Sur un tableau numérique, il faut accorder toute son importance à la qualité des textes projetés. Il faut donc pouvoir modifier rapidement et sans hésitation les attributs des textes que l'on utilise au tableau. Commençons par l'outil texte. Celui-ci n'est pas disponible dans la palette basique. Remplaçons cette palette par la palette intermédiaire. Dans la palette, on clique sur l'outil texte. La barre des fonctions et attributs affiche les attributs par défaut des textes. La police actuelle est Comix en MS et la couleur bleue. Tapons un texte. Il s'affiche dans les attributs par défaut. Maintenant, modifions ces attributs par défaut en prenant l'outil texte. Et dans la barre des fonctions, on choisit la police. Arial. La couleur noire. Et la taille 18. Saisissons un nouveau texte. Il s'affiche dans ces nouveaux attributs qui resteront actifs jusqu'à la prochaine modification. Chaque zone de texte dispose d'une barre d'édition qui permet de modifier les attributs de la zone active. Modifions la première zone de texte pour la mettre en arial, en noir et dans la taille 18. Dans la deuxième zone de texte, on met uniquement TNI, en italique et en gras. Passons à l'outil reconnaissance de texte. Cet outil n'est pas disponible dans la palette intermédiaire. Prenons-le dans la boîte à outils. Cet outil possède ses propres attributs par défaut, qui apparaissent dans la barre des fonctions et attributs. Actuellement, la police est Times New Roman et la couleur noire. Le texte est converti dans ces attributs. On peut, bien sûr, éditer ce texte et modifier, par exemple, sa taille. Reprenons l'outil reconnaissance de texte et modifions ses attributs par défaut. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit la police, arial, la couleur bleue et le gras. Désormais, l'écriture est convertie dans ses attributs. Lorsque l'on extrait un mot ou un groupe de mots d'une zone de texte, le texte dupliqué prend les attributs par défaut des zones de texte. Démonstration. Le texte est dupliqué en arial, noir et en taille 18, qui sont les derniers attributs définis pour l'outil texte. Modifions à nouveau ces attributs en choisissant la police Comics en MS, la couleur rouge, l'italique et le gras. Sélectionnons un groupe de mots. Il est extrait avec ses nouveaux attributs. On voit donc qu'il peut être très utile de choisir, avant d'écrire sur le tableau, les attributs par défaut des outils que l'on va utiliser. Merci. Merci. Merci.